Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo très spéciale et très différente de ce que je fais d'habitude étant donné que ce sera un Study With Me Weekend Edition et comme vous pouvez le voir c'est pas du tout une vidéo que j'ai l'habitude de faire mais ça fait un moment que je regarde ce genre de vidéo et ça fait également extrêmement longtemps que je voulais en faire une parce que personnellement ça me motive beaucoup à travailler et à faire toutes les choses que je dois faire donc j'espère que ce sera pareil pour vous donc là on était samedi et comme à chaque fois avant de commencer à travailler je vais venir faire ma to-do list du jour et donc pour ça j'utilise une extension Chrome qui s'appelle Momentum et vraiment je vous la recommande ce matin là j'ai commencé par faire de la biologie parce que j'avais un test qui arrivait tout bientôt et donc pour ça rien de mieux que de faire un résumé personnellement c'est la technique qui fonctionne le mieux pour moi en termes de révision donc pour ça je prends tout simplement mon cours et je viens réécrire à côté en fait toutes les choses qui me semblent importantes et donc vraiment l'avantage de cette technique c'est que ça vous permet déjà de faire le tri dans votre cours entre ce qui est important ou non et aussi le fait de le réécrire ça va vous le faire apprendre en tout cas pour moi c'est vraiment une technique qui marche et que j'utilise depuis plusieurs années maintenant donc si vous êtes un petit peu perdu quant à votre technique de révision je vous conseille vraiment d'essayer après ce n'est peut-être pas fait pour tout le monde et ça prend quand même pas mal de temps il faut en être conscient mais pour moi c'est vraiment la technique qui est la plus efficace et donc une fois que j'ai terminé mon résumé je viens surligner les choses importantes et pour ça j'utilise les mille liners qui sont vraiment des surlignères que j'adore et donc voilà ce que donne mon résumé une fois fini et donc une fois la biologie terminée je suis passée à de l'histoire de l'art parce que j'avais un compte rendu à écrire sur une exposition que j'avais été voir quelques semaines plus tôt et donc tout simplement j'ai commencé à écrire mon petit compte rendu donc voilà c'était pas un très gros papier à rendre c'était environ 600 mots donc c'est pas énorme mais je sais pas pourquoi je passe toujours des heures à écrire ce genre de compte rendu et vraiment ça m'énerve parce que ça pourrait être fait tellement plus rapidement en fait mais je sais pas pourquoi j'y passe autant de temps donc voilà en même temps que j'écris je fais quelques recherches pour être sûre de pas dire n'importe quoi et si vous vous demandez l'artiste que j'avais été voir c'était tout simplement Pierre Soulages qui est très connu pour ses tableaux fait exclusivement à partir de peinture noire une fois mon compte rendu terminé je suis venue l'imprimer et ensuite j'ai fait une pause pour aller manger donc c'est pour ça qu'il y a un petit espace dans le temps on va dire et donc après manger j'ai recommencé à travailler en lisant 30 minutes de mon livre de français voilà j'essaie de me forcer à le lire un peu tous les jours parce qu'il est vraiment ennuyant enfin personnellement je l'aime pas beaucoup donc voilà j'essaie de me forcer de le lire 30 minutes chaque jour ce qui est pas gagné et donc quand j'ai eu terminé de lire mon français j'ai décidé d'arrêter de travailler pour la journée parce que j'en avais un petit peu marre et donc me revoilà le dimanche prête pour une autre journée de travail et donc qui dit nouvelle journée de travail dit nouvelle to do list donc voilà je refais ma petite to do list de la journée et donc ce matin là j'ai recommencé à travailler en faisant de l'histoire de l'art étant donné qu'en plus de mon compte rendu j'avais un dossier à rendre et il fallait faire pas mal de recherches donc là j'étais tout simplement en train de travailler et de faire toutes les recherches nécessaires pour écrire le dossier d'ailleurs on a eu également un exposé à faire donc voilà c'était quand même quelque chose d'assez conséquent et donc là vous pouvez me voir en train de mettre en forme le futur dossier en fait et donc ensuite j'ai essayé d'établir un plan du dossier pour savoir un petit peu ce que j'allais mettre dans chacune des différentes parties donc voilà c'était quand même assez grossier étant donné que j'étais qu'au tout début de mes recherches et donc ensuite je suis venue chercher toutes les oeuvres d'art dont j'aurais besoin pour mon dossier et donc je suis venue sauvegarder les images et pendant que j'étais en train de travailler il a commencé à neiger et donc je voulais vous partager ça étant donné que ça devient de plus en plus rare de nos jours et donc une fois mes recherches en histoire de l'art terminées j'ai enchaîné avec de la philosophie étant donné que j'avais également un travail à rendre et comme ça faisait deux semaines que j'avais pas fait de philo j'ai décidé de regarder une vidéo et de prendre quelques notes dessus pour me remettre un petit peu dans le bain et préparer justement le futur travail que je devais faire et donc voilà en plus de la philo j'ai également lu mon français mais je voulais pas remontrer et donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura motivé à travailler et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre sur ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir de vous en filmer d'autres et donc voilà sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501